Musique Musique Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un update de mon armoire car suite à ma vidéo rangement filmo vous avez pu remarquer que je ne filmotais plus dans mon armoire donc pour ceux qui ne l'ont pas encore vu je vous invite vraiment à aller la voir donc je vous mets juste là le lien et également en barre d'info donc voilà et dans cette vidéo je vous avais posé une question donc à savoir si la vidéo sur ce qu'elle est devenue mon armoire vous intéresserait étant donné que je vous avais précisé que j'y exposais toutes les créations que je mettais en vente sur ma boutique donc c'est ma boutique à l'Ital Market donc je vous mets le lien juste là, vous pouvez cliquer pour aller sur ma boutique, je vous le mets ici je vous le mets aussi en barre d'info voilà, everywhere donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour ça me ferait vraiment super plaisir et donc vous avez été très nombreux à me répondre oui en commentaire comme quoi vous vouliez cette vidéo donc je m'exécute voilà et au passage je voulais aussi vous remercier vraiment pour les 5000 abonnés, c'est juste ouf 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 donc voilà, merci beaucoup ça fait vraiment super plaisir et je voulais également vous redire qu'il n'y aura que deux vidéos pendant le mois de novembre étant donné que je réserve le maximum de temps pour vous filmer les vidéos de Noël parce que j'ai vraiment prévu des trucs vraiment que je trouve trop cool et j'ai vraiment trop trop hâte de vous montrer tout ça mais il me faut vraiment beaucoup de temps pour tout filmer, etc pour vraiment avoir un beau rendu parce que je veux vraiment vous faire des vidéos pour Noël de bonne qualité donc voilà et comme je n'ai pas vraiment trop de temps je profite de récupérer quelques week-ends donc voilà j'espère que la vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite donc voilà comment se présente maintenant mon armoire donc voilà vous pouvez voir que j'y mets toutes mes créations sur des présentoirs donc avant que cette vidéo commence je voulais vous préciser que pas toutes les créations que vous verrez sont disponibles sur ma boutique car je n'ai pas eu le temps de toutes les mettre en ligne mais ça viendra, ne vous inquiétez pas donc voici les premières créations qui sont sur un présentoir que j'ai acheté à casa je ne sais plus de tout pour combien mais voilà, il vient de là-bas pour ceux que ça intéresse donc en premier j'ai tout d'abord un porte-clés avec une fleur rouge comme ceci ensuite j'ai une part de rainbow cake avec une fiole avec des confettis dedans juste là j'ai deux petites tasses de chocolat liégeois donc avec de la chantilly des tranches de canne fraise du faux sucre enfin voilà toute la panoplie juste là j'ai une petite gaufre à la fraise ensuite j'ai un porte-clés pommes d'amour comme ceci j'ai ensuite un porte-clés glace donc je vous le montre un peu de plus près parce qu'on ne le voit pas très bien donc voilà un petit esquimo bleu quartz ensuite j'ai trois donuts pour terminer les porte-clés donc j'en ai un qui est dégradé rose et violet j'en ai un pareil sauf qu'il est dégradé dans les tons orange et le dernier est simplement un petit donut donc au chocolat voilà comme ceci et voilà pour les porte-clés qui sont en vente puis donc sur ce présentoir-ci que je fais moi-même donc c'est tout simplement en fait une toile dans laquelle j'ai percé des petits trous pour y mettre tout simplement mes boucles d'oreilles donc voilà ce sont toutes les boucles d'oreilles américaines donc pas toutes sont encore disponibles sur la boutique mais la plupart en tout cas donc je vous laisserai vraiment aller voir sur la boutique directement pour voir quelles créations ils sont et quelles créations n'y sont pas c'est pas quelles créations c'est pas c'est pas Sous-titrage ST' 501 Juste là on a mon présentoir à bracelets Donc ce sont que des bracelets nœuds Donc le présentoir je l'ai fait moi-même simplement à partir de bois et d'un rouleau de sopalin Donc voilà toutes les couleurs de bracelets nœuds que j'ai Pas toutes sont encore en ligne mais la plupart Donc pareil je vous laisserai les voir Juste là on a mon présentoir à bagues Donc c'est totalement normal si vous voyez des taches blanches et des taches jaunes tout simplement Parce qu'à la base la mousse était blanche Mais qu'avec le soleil et tout ça elle est devenue jaune tout simplement Mais bon c'est pas très très grave Donc j'ai plus énormément de bagues J'ai pas trop le temps d'en refaire Mais le présentoir donc c'est tout simplement un couvercle de boîte à chaussures Et dedans j'ai mis de la mousse dans laquelle j'ai fait des entailles pour mettre simplement les bagues Juste là nous avons mon présentoir à puces que j'ai acheté sur la boutique après la création Donc en fait il n'y a encore pas de puces je crois sur la boutique J'ai pas eu le temps de les prendre en photo Mais elles vont arriver tout bientôt Ne vous inquiétez pas Ensuite sur ce présentoir-ci que j'ai acheté à Maisons du Monde il me semble Il y a tous mes marque-pages Pour terminer la visite voici le dernier présentoir Donc c'est le présentoir à collier Donc pareil si vous voyez des taches jaune et blanche C'est parce que la mousse était blanche à la base mais qu'avec le soleil elle est devenue jaune Donc voilà je vais vous présenter tous mes colliers sautoirs Et j'ai également un rat de cou Donc tout d'abord en sautoir j'ai un donut au chocolat Une fiole avec des tranches de canne fruits Un rat de cou avec une cuillère gourmande avec de la chantier Une tranche de canne pamplemousse et du coulis J'ai ensuite un petit esquimau lila J'ai un ananas que vous voyez à l'envers comme ceci J'ai un autre esquimau cette fois-ci vanille Un camé comme ceci rose avec des petites paillettes étoiles Un petit cookie aux pépites de chocolat Et un collier géométrique triangle voilà rose et blanc Donc pareil pas tous les colliers sont en vente encore sur la boutique Donc voilà c'est tout pour l'update de mon armoire J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique Pour voir les créations de plus près Et pourquoi pas passer commande Sur ce je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada